Je suis Eldemore, le chaos, le cataclysme incarné. Je suis la fin du monde, et qui a changé ma voie ? Qui a changé ma voie ? Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On s'intéresse au chapitre 2 de la cinématique Héritage, préparant l'extension Dragonflight. Je vous invite à grandement aller voir le premier épisode déjà disponible sur la chaîne, que je vous mets en description. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais volontairement passer sous silence ici, car on les a déjà expliquées. Je vous invite aussi à aller voir la cinématique du chapitre 2 entièrement avant de regarder cette vidéo. Pareil, disponible en description. Ça vous permettra de ne pas être coupé de l'ambiance à cause de mes prises de parole. Sur ces mots, on peut commencer l'analyse de ce chapitre 2. Précision ici qui permet de corriger un détail que j'ai annoncé durant la dernière vidéo. Amberthal est le nom du draghtyr présent derrière Nosdormu, mais ce nom est en anglais. Ils ont décidé de le traduire en français par Ardental. Ça permettra d'éviter l'incompréhension. Profitons-en pour rappeler aussi que les draghtyrs ont été créés par Neltarion, ancien aspect de la Terre. Et que les draghtyrs combinent la robustesse des dragons avec l'intelligence et l'adaptabilité des autres races mortelles. En d'autres termes, les draghtyrs sont des soldats parfaits, des combattants ultimes, parfaits pour contrer la menace des primalistes qu'on a vu déjà dans le chapitre numéro 1. Pour le contexte, ici Ardental a été mis en stase pendant 20 000 ans comme les autres draghtyrs. Elle ne se souvient pas, ou en tout cas ne connaît pas l'histoire qui s'est passée sur Azeroth entre temps. Et encore moins de son créateur Neltarion qui entre temps a eu beaucoup de péripéties. Mais ça on va le voir. Nosdormu va donc servir ici comme au chapitre numéro 1 de guide pour lui expliquer ses événements. La soif de puissance n'est jamais sans risque. Nous étions aveugles aux ténèbres lovées en notre sein. Voici les îles aux dragons. Après notre ascension, nous autres aspects avons voulu créer un symbole d'espoir pour le monde entier. Voici Valdraken, la capitale des îles aux dragons, séparés en plusieurs quartiers représentant chacun les vols draconiques principaux. Ce qu'on voit ici n'est pas Tyrold, le phare de Tyre, qui se situe lui plus à l'est. C'est principalement ce qu'on voit dans la cinématique teaser de Dragonflight. Ici c'est plutôt le siège des aspects qui est un petit peu l'équivalent du sommet du temple du repos de verre du Nord Fendre. C'est principalement ici qu'on retrouve les aspects dragons, Nosdormu, Maligos, Alexstrasza, Isera et Neltarion. Et c'est aussi ici qu'on pourra retrouver ceux encore présents dans l'extension Dragonflight. Magnifique. Neltarion, mon général. En effet, nous avions tous notre rôle à jouer. Sous la houlette d'Alexstrasza, notre conscience, notre cœur, notre complicité était celle d'une même couvée. Nous retrouvons ici nos cinq aspects désormais en charge de la protection d'Azeroth suite à leur victoire contre Galakrond. Ils sont ici sous leur forme humanoïde et je pense qu'il est intéressant d'en parler un petit peu. Vous êtes beaucoup à avoir mentionné le fait qu'ils peuvent se transformer en humanoïdes, notamment en humains et en haut-elfes, alors qu'à cette époque, ça n'existait pas. Alors vous n'avez pas totalement tort, mais seulement pour la moitié. On va l'expliquer. Alors déjà, on ne sait pas vraiment quand est-ce que se déroule cette scène. À l'exception qu'on sait qu'elle est plus vieille, que la guerre des anciens soit plus de dix mille ans. Et ça, on le comprend en regardant la suite de la cinématique. Nous pouvons donc éliminer, je pense, ce qui se rapproche des humains, notamment avec l'apparence de Neltarion. Car avant les humains, existaient les vricules. Et c'est quinze mille ans en arrière que commence la véritable histoire des humains, avec une malédiction envoyée par le dieu très ancien Yoxaron, la malédiction de la chair. Cette malédiction va toucher les vricules, qui vont se mettre à faire des enfants faibles et moches, que voulait tuer le roi Ymiron. Sauf que ces enfants difformes ont été cachés et envoyés loin d'une orphandre, et ils donneront par la suite ce que l'on connaît comme étant les humains. Donc les humains, à cette période, ce n'est pas incohérent. Allons plutôt voir du côté des hauts elfes. Car les hauts elfes sont une race qui descendent des elfes de la nuit. Et les elfes de la nuit sont une race très vieille, qui date d'à peu près comme les humains, il y a quinze mille ans. C'est d'ailleurs la forme que va adopter Isera, donc pour elle, ce n'est pas incohérent. Cependant, les autres aspects, Alexstrasa, Nosdormu et Maligos, n'ont pas opté pour l'elfe de la nuit. Eux ont plutôt opté pour l'apparence de hauts elfes, mais cette race n'apparaît pas avant moins 7300 ans. Soit bien après la supposée date de cette cinématique. Alors du coup, pourquoi les hauts elfes ? Déjà, il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'ils prennent la forme de hauts elfes, bien avant leur date de création. Lors d'une vision de Yogg-Saron à Ulduar, on peut par exemple voir Maligos sous forme de hauts elfes. Alors simple incohérence ou véritable choix, difficile de trancher sans l'avis de Blizzard. Alors il faut déduire. Déduire qu'ils sont soit en avance sur leur temps, soit c'est un mélange d'elfes de la nuit et d'humains. Qui est une race assez singulière pour le coup, et qui marcherait bien puisque ces deux races étaient là à l'époque. Et d'ailleurs, cette description, c'est clairement ce qui est donné à Alex Trasa dans le livre Hurlerage. Je vous lis un passage. En un clin d'œil, la transformation fut achevée, et une créature qui était un elfe sans lettres, se teint devant le druide et s'accompagne. Je vous en lis un autre. Son visage était plus rond que celui de Tyrande ou de tout autre elfe de la nuit, comme s'il était mêlé à des traits humains. En d'autres termes, nous sommes ici sur des formes très spécifiques aux aspects. Qui, même si elles sont résumées comme étant des formes de haut-elfes, en vérité, ce n'est pas vraiment le cas. On n'a juste pas de nom pour les spécifier. Je finirai ici sur une chose concernant les apparences, notamment celle de Maligos. Ici, c'est bien le modèle de Maligos. Parce que dans la dernière cinématique, on avait un modèle qui ressemblait à celui de Calégos. Mais sa forme humanoïde ici, ce n'est pas le cas. C'est bien Maligos. En apparence, nous n'avons pas su discerner les murmures délétères qui avaient séduit l'un des nôtres. Au fil des ans et à l'insu des autres aspects, Deltarion a fini par succomber à l'influence des dieux très anciens. Cela car il est le guerre de terre et cette liaison avec la terre va lourdement peser sur ses épaules. Cette lourde responsabilité, on parle ici quand même de la terre d'Azeroth, va commencer à devenir pour lui un fardeau qu'il n'arrivera plus à supporter seul. C'est donc là que vont intervenir les dieux très anciens, créatures du vide emprisonnées sous Azeroth par les titans, et qui vont utiliser la terre de leur prison souterraine pour aller murmurer à Deltarion. En vérité, Deltarion pense qu'ils peuvent le libérer de ce fardeau, faisant qu'il va devenir vulnérable et qu'il va tomber dans la folie. Cette folie va petit à petit le transformer et avoir un plan qui va être lié à un objet qu'on va voir. Lorsque les démons ont envahi notre monde, nous avons bondi au combat pour le protéger, comme nous l'avions toujours fait. Sans savoir si nous reverrions un jour nos terres. Malheureusement, les îles aux dragons vont être inaccessibles pendant 10 000 ans, suite à l'invasion des démons évoquée par Nos Dormo. Cette invasion, c'est la guerre des anciens, c'est la première invasion d'Azeroth par la Légion Ardente. Il s'avère que suite à cette guerre, se déroulera un événement catastrophique appelé la Grande Fracture. Un événement qui va briser le continent de Kalimdor, qui à l'époque est le seul continent du monde. En fait, le puits d'éternité, une masse d'énergie magique énorme qui servira de portail aux démons pour l'invasion, va imploser. Et cette implosion va détruire et engloutir 80% des terres de Kalimdor au fond des eaux. En plus de drainer une énorme quantité de magie de la terre. Pour ces différentes raisons, les forgés par les titans vont utiliser Tyrold sur l'île aux dragons, afin de se cacher. Empêchant ainsi à quiconque, aux étrangers mais aussi aux dragons, de revenir sur l'île. Et ce n'est que lorsque la magie, l'énergie élémentaire, va refaire surface sur les îles, que le phare pourra être réactivé et que l'accès aux îles pourra être rouvert. Et ainsi permettre l'extension Dragonflight. Mais pour l'heure, on en est à la guerre contre les démons. Notre frère Neltarion dirigeait nos défenses pour contrer l'invasion. Mais pour la première fois, notre force s'est avérée insuffisante. Le désespoir gagnait nos cœurs. Aussi, quand Neltarion a affirmé qu'avec notre aide, il forgerait une arme capable de mettre un terme à la guerre, nous lui avons fait confiance. On peut désormais parler du plan de Neltarion tourné autour de cet objet, l'âme des dragons. Aussi connu sous le nom de l'âme des démons qui arrivera par la suite. C'est un artefact très puissant créé par Eldemore un petit peu avant la guerre des anciens. Un simple disque d'or, fait de son sang, renforcé par sa magie et souillé par les dieux très anciens. Neltarion va présenter ça aux autres aspects comme une arme afin de vaincre la Légion Ardente. Et en croyant leurs frères, les aspects vont donner une partie de leur pouvoir à l'intérieur du disque afin de le renforcer. Mais en vérité, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Neltarion venait de les condamner. Au début, Neltarion va utiliser l'objet comme prévu contre les démons en les détruisant par milliers. Sauf que durant son attaque, il tue aussi des elfes de la nuit et d'autres alliés comme des dragons, à la grande horreur des aspects. Et nous avons repris la lutte contre les démons. Mais Neltarion, qui s'est alors fait appeler Eldemort, s'est retourné contre son peuple. Cette trahison était d'autant plus cruelle que nous avons refusé d'y croire. Même après tout ce temps, la douleur de sa duplicité est bien pire que les cicatrices qu'elle nous a values. Ce n'est pas le chef dont je me souviens. C'est ainsi que Neltarion va révéler son plan. Il veut dominer tout le monde et il veut que tout le monde se prosterne devant lui. Ainsi, Neltarion devient Eldemort. Évidemment, les autres aspects sont contre cette idée folle et vont l'attaquer, notamment Maligos et son vol bleu. Mais malheureusement pour le vol bleu, celui-ci va se faire quasiment entièrement décimer par l'artefact. Maligos n'en meurt pas, mais il sera quand même profondément affecté, physiquement et mentalement. Le vol bleu, c'est le vol qui a pris le plus cher à ce moment-là, même si les autres ont également subi de lourdes pertes. Et d'ailleurs, dans la cinématique, quand les dragons se font projeter, on y voit Isera, Alexstrasa et Nostdormu, mais on ne voit déjà plus Maligos. Les aspects n'auront pas d'autre choix que de fuir et de rester dans l'isolement par peur qu'il leur arrive la même chose que le vol bleu. De son côté, Eldemort commence sa transformation, les énergies du disque pénètrent son corps. Un pouvoir semblable au cœur bouillonnant d'un volcan va s'emparer de son esprit. Sa peau écailleuse va éclater et va laisser place à des crevasses brûlantes. Des geysers de feu et du magma vont jaillir de ses plaies et remplis de douleurs à cause de cette transformation, lui aussi finira par quitter le combat, disparaissant dans le ciel. Et si vous étiez responsable de son acte ? Tu as raté bien des événements pendant ton confinement, mais les sables du temps révèlent tous les secrets. Même les plus amers. Fie-toi à tes yeux. Lorsque l'élite d'Azeroth a affronté Eldemort pour la dernière fois, il était consumé par une telle rage qu'il ne pouvait imaginer les sacrifices que nous accepterions de faire pour l'arrêter. L'arme que nous l'avions aidé à forger allait sceller sa perte. Alors ici, grosse avancée dans le temps jusqu'à la mort d'Eldemort durant l'extension Cataclysme. Quand celui-ci se fait attaquer par son propre disque, utilisé par Tral, devenu temporairement le garde-terre, l'ancien rôle de Neltarion, et renforcé par le pouvoir des aspects restants, Nosdormu, Alexstrasza et Isdera, Maligos étant mort à Othéelka. C'est grâce aux aventuriers qui sauteront sur le dos d'Eldemort afin de lui retirer ses plaques d'Elementium de son dos, que Tral pourra utiliser l'artefact sur une ouverture sur le dragon afin de le faire exploser. Eldemort tombe aussitôt dans le Malstrom, mais muté par les dieux très anciens, il en ressort en créatures totalement différentes et encore plus effrayantes. Les aspects devront alors utiliser leur dernier pouvoir afin de renforcer une nouvelle fois le disque et porter un coup fatal à Eldemort. T'aurais-t-il pu en être autrement ? Eldemort allait détruire le monde. Pour l'arrêter, les autres aspects et moi avons renoncé à notre puissance, à notre immortalité, à notre veille sur Azeroth. Avec Eldemort véritablement mort, les aspects ont rempli ce pourquoi ils ont été transformés, la protection d'Azeroth. Ainsi, leur ancien pouvoir que leur avaient donné les titans a été épuisé et leur rôle d'aspect a été sacrifié afin de sauver le monde. Et pour laisser place à l'ère des mortels, comme Alex Trasal annoncera durant la cinématique finale de Cataclysme. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont perdu leur immense pouvoir accordé par les titans qu'ils en sont totalement défaits. Et ça, Blizzard le confirmera avec la nouvelle Le Devoir des Aspects de Matt Burns. C'est une nouvelle qui est totalement gratuite et disponible sur le site de World of Warcraft que je vous mets en description. Elle décrit des événements après la défaite d'Eldemort et elle dit que les anciens aspects sont toujours fidèles aux dons que leur ont offert les titans. Car la vie, la magie, la nature ou encore le temps sont des choses qui durent toujours. Et ça explique pourquoi Nozdormu peut voyager dans le temps afin de montrer à Ardental ce qu'il s'est passé. Même si voyager dans le temps est un grand mot puisque ici, il n'y a pas véritablement d'action. Finalement, il ne fait que montrer des événements qui se sont déjà passés. Rien d'autre. Sûrement une banalité pour lui. Un juste retour des choses, il me semble. Vous attendez quelque chose de moi, n'est-ce pas ? C'est mon don et mon fardeau d'arpenter les chemins du temps. Cependant, un moment crucial m'est longtemps resté inaccessible. Et toi seul peux m'y mener. Alors il faudra sûrement attendre les prochains chapitres ou carrément l'extension pour comprendre ce que Nozdormu attend. Les différents passages de la cinématique où quand il parle de pouvoir, sa voix change et devient plus grave ou tout simplement en connaissant son histoire, on pourrait en déduire le retour potentiel de Murosonde. Quelque chose auquel je parle depuis un bon petit moment sur la chaîne et qui pour moi sera une des menaces de Dragonflight après les Primalistes. Mais à la grande tristesse, je n'en parlerai pas ici. Déjà parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet et qu'en parler maintenant n'apportera rien de plus. Et parce qu'on sera sûrement amené à en reparler plus tard, peut-être dans le prochain épisode, qui sait ? Donc on va se laisser ici. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Mettez-moi en commentaire si vous avez apprécié la cinématique et n'hésitez pas à compléter ce décryptage avec vos avis. De mon côté, je remercie tous les contributeurs. Merci énormément à vous et je vous dis voilà.